Chers collègues, bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir à la deuxième rencontre du série de conférences que la Faculté des relations internationales organise et qui porte sur la crise ukrainienne, sur ces différents aspects. Je m'appelle Andrei Suchensov, je suis le doyen de la Faculté des relations internationales et au début de notre événement, je voudrais, comme toujours, remercier nos étudiants qui ont pris l'initiative et constituent la force motrice de ce projet. Elisabeth Rudenko est avec nous aujourd'hui, merci à elle d'avoir aidé à réaliser ce projet. Aujourd'hui, nous accueillons un expert remarquable, connu non seulement en Russie, mais aussi à l'étranger, Sergei Markedonov, chercheur réputé à l'Institut d'études internationales et rédacteur en chef de la revue Analyse internationale. Sergei est diplômé de l'Université d'État de Rostov, où il a également effectué ses études de troisième cycle. Il a une expérience personnelle et une expertise de l'Ukraine et des relations russo-ukrainiennes dans le cadre de la complexité interethnique, interculturelle et même interconfessionnelle de ces relations. Sergei a une expérience internationale considérable. Son expertise sur les conflits post-soviétiques, sur le processus d'effondrement de l'Union soviétique ainsi que sur les conflits dans le Caucase et en Europe de l'Est est largement reconnue tant à l'étranger qu'en Russie. Sergei est un expert, commentateur et auteur sur ces questions. Nous avons été ravis lorsque Sergei a accepté notre invitation et nous a rejoints dans notre université. Il dirige avec succès la revue phare de l'Institut d'études internationales, analyse internationale. À présent, nous avons invité Sergei à reprendre son rôle principal d'expert dans les conflits post-soviétiques pour s'exprimer à propos de la crise ukrainienne. Nous aimerions lui demander de partager son analyse des deux principales composantes de cette crise, des processus internes ukrainiens et de la manière dont l'effondrement de l'Union soviétique a affecté la dynamique du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Sergei Miroslavovitch, je vous en prie. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier Andrei Andreevitch Sushentsov pour cette présentation. Je n'ai pas encore dit un mot, mais tant de compliments m'ont déjà été faits. En même temps, il s'agit d'un défi sérieux, car ces compliments nécessitent une vérification. Je dois alors donner cette vérification sous forme d'une déclaration très complète. Je ne considère pas notre réunion d'aujourd'hui uniquement comme une conférence. Tous les commentaires, toutes les évaluations, toutes les critiques sont la bienvenue. Je serai prête à répondre. Dans ma présentation, je vais me concentrer sur deux choses. La conversation d'aujourd'hui tournera autour de deux aspects principaux. C'est la genèse même de la crise ukrainienne. Il est clair que cette situation n'est pas apparue soudainement et pas maintenant, pas le 24 février 2022. Mais j'examinerai également le contexte de l'effondrement de l'Union soviétique. C'est extrêmement important, car si nous voulons comprendre le caractère unique d'un phénomène, nous devons le placer dans un certain contexte. Identifier ce qui est commun et ce qui est spécial, comprendre les racines, nous demander s'il s'agit vraiment de quelque chose d'unique ou si cela va dans une certaine direction générale. Si oui, laquelle ? Je vais essayer de formuler quelques questions de base pour notre réunion d'aujourd'hui. Tout d'abord, pourquoi l'effondrement de l'Union soviétique n'a-t-il pas été pacifique, contrairement à la croyance populaire ? La deuxième question est de savoir pourquoi ce processus se poursuit encore aujourd'hui. Je distinguerai deux types de désintégration, juridique et historique. La troisième question importante est la suivante. Comment se fait-il que l'Ukraine, qui a traversé la première vague de conflits post-soviétiques, soit devenue un élément central dans la réconfiguration de l'espace post-soviétique et un point central de la confrontation entre l'Occident et la Russie ? Et pourquoi précisément l'issue ukrainienne de la crise d'aujourd'hui influencera largement non seulement la dynamique du développement interne de l'Ukraine et les relations bilatérales russo-ukrainiennes, mais aussi la situation dans l'ensemble de l'espace post-soviétique ? Nous assistons aujourd'hui à la plus grande confrontation politico-militaire sur les territoires de l'ancienne Union soviétique depuis son effondrement. Si on parle de l'Europe, alors depuis la série des guerres pour la succession de la Yougoslavie et depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Mais si nous regardons la crise ukrainienne, proprement dite, nous pouvons facilement constater que l'ensemble de l'espace post-soviétique est en mouvement. Regardez la situation en Transnistrie. Il n'y a pas eu de confrontation militaire là-bas depuis 1992. Ce conflit a été considéré comme un conflit congelé, le plus classique dans le sens où il n'y a pas eu de confrontation militaire ni de solution politique et juridique. Aujourd'hui, nous y voyons des incidents. Ces incidents durent depuis environ une semaine et nous voyons une probabilité pour que cette confrontation s'intensifie. Regardez la situation dans le contexte du conflit du Nagorno-Karabakh. Elle s'aggrave au moins depuis mars de cette année. L'aggravation est causée par les discussions intenses des cinq points du traité de paix entre Erevan et Bakou, proposés par le président et le gouvernement d'Azerbaïdjan. Et tout cela se déroule sur le fond de turbulences croissantes à Erevan. Les événements actuels ont été rappelés « révolution de velours 2.0 », « révolution de velours à l'envers », « contre-évolution de velours ». Il existe de nombreux termes différents. Nous pouvons voir à quel point cette situation se développe là-bas. Le 8 mai, un second tour de l'élection présidentielle aura lieu en Ossétie du Sud. Et cette élection se passe en même temps que l'initiative du chef par intérim de la République, Anatoly Bibilov, d'organiser un référendum sur l'adhésion à la Fédération de Russie. Ce serait le premier cas depuis l'annexion de la Crimée à la Russie. À la veille de l'opération militaire spéciale de la Russie, deux jours avant son début, les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk ont été reconnues. C'est la première fois depuis août 2008 que Moscou viole les accords de Belovech et décide de se reconnaître des anciennes autonomies ou des entités qui n'avaient pas le statut république alliées lors de l'effondrement de l'URSS. Nous constatons que diverses structures syndicales, obligations syndicales, sont violées, suspendues. Nous voyons que le Kazakhstan, allié à la Russie, s'éloignent de l'opération militaire spéciale de la vision russe sur l'Ukraine. En même temps, nous voyons la Georgie, un pays qui, depuis au moins 2008, est considéré avec l'Ukraine comme les deux pays post-soviétiques les plus pro-OTAN. La Georgie parle de son refus d'ouvrir un second front contre la Russie. Et c'est une position qui a été constamment exprimée depuis le 26 février 2022. De sérieuses reconfigurations des liens syndicaux habituels sont possibles. Nous sommes témoins aujourd'hui de plus grandes turbulences sur le territoire de l'ancienne Union soviétique depuis son effondrement en décembre 1991. Trente ans après, nous pouvons effectivement parler d'une deuxième vague de redistribution de l'héritage soviétique. Et si cela est vrai, nous pouvons constater que les résultats de l'effondrement qui s'est produit le 8 décembre 1991, pour diverses raisons, n'ont pas été satisfaisants pour beaucoup. Et bien sûr, il y a des tentatives de rejouer les conditions acceptées il y a trente ans. Il est grand temps d'examiner ce contexte, de répondre aux quelques questions que j'ai formulées et de comprendre le caractère unique de l'Ukraine dans ce contexte. Pourquoi ce pays, et non la Georgie, disons ni l'Arménie ou l'Azerbaïdjan, est-il devenu le point de bifurcation et le point de la deuxième révision des résultats de l'effondrement soviétique ? Toutefois, en revenant aux événements de l'accord de Bélovèche, nous rencontrons une opinion très populaire dans l'historiographie contemporaine, selon laquelle cette rupture était pacifique. Il existe un livre classique de Valéry Bons, professeur à l'université de Cornell. Il s'agit d'une étude comparative des sciences politiques qui compare trois effondrements, celui de la Tchoucoslovaquie, de la Yougoslavie et de l'Union soviétique. Dans son avant-propos, le professeur Bons suggère que les ruptures de l'Union soviétique et de la Tchoucoslovaquie ont été pacifiques, alors que celle de la Yougoslavie a abouti à un dénouement sanglant. Il existe un livre classique de Stephen Kotkin, le professeur de Princeton, intitulé Armageddon Averted, dans lequel le professeur affirme en 500 pages que l'effondrement de l'Union soviétique a été un processus pacifique. Vous savez, en février 2011, j'ai eu l'occasion de m'entretenir personnellement avec le professeur Kotkin. Je lui ai demandé, si 25 000 victimes du conflit du Karabakh, les deux côtés, et 8 000 victimes du conflit entre la Georgie et l'Abkhazie, également, les deux côtés pouvaient apparaître dans cette pièce, ils se disputeraient avec vous. Pour eux, cet Armageddon n'a pas été invité. Pourquoi ce concept a-t-il dominé et continue-t-il de dominer aujourd'hui, nous causant une certaine consternation et confusion ? Le fait est qu'une grande partie de la recherche s'est concentrée sur les aspects tels que la stabilité stratégique, les conséquences de la guerre froide, l'absence de conflits entre les quatre nouvelles puissances nucléaires issues de l'effondrement de l'URSS, la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie et le Kazakhstan a été considérée comme un Armageddon évité. Pas de nouvelles confrontations nucléaires, pas de nouvelles puissances nucléaires, pas de nouvelles menaces de ce type, le processus est donc pacifique. On a oublié que huit conflits ethnopolitiques ont éclaté en parallèle lors de l'effondrement de l'Union soviétique. Certains d'entre eux avaient le caractère de guerre civile, comme au Tadjikistan ou en Georgie, à ne pas confondre avec le conflit Georgie-Abkhaz et avec le conflit Georgien-Osset. Certains États de nature sécessionniste liés à la séparation des autonomies de l'ancienne république soviétique. Il s'agit des conflits en Ossétie du Sud, au Karabakh, en Abkhazie, en Tchétchénie, etc. Mais ils étaient huit et il y a eu assez de victimes. Il y a eu 25 000 personnes, comme je l'ai dit, dans le Karabakh, 8 000 dans le conflit entre la Georgie et l'Abkhazie, un peu moins en Ossétie du Sud, un millier de personnes environ, un millier en Transnistrie, mais c'était moins intense que dans les conflits du Caucase. Mais il y a eu aussi des vagues de réfugiés. Elles sont estimées selon des données différentes. Si nous prenons également le Tadjikistan, le total est d'environ 3 millions. Mais même si ce n'est pas 3 millions, c'est quand même beaucoup en effet. Naturellement, ce sont des années de relations dégradées, d'absence de liens diplomatiques et de tentatives de dégeler le conflit. Tous les conflits gelés dans les années 1990 ont été tentés d'être dégelés. Dans le cas de l'Abkhazie, c'était en 1998, 2001 et 2006. Dans le cas de l'Ossétie du Sud, c'était de 2004 à 2008. Dans le cas du Karabakh, c'était en 2016, 2020, si on prend les Deuxièmes Guerres du Karabakh. Ces processus n'ont donc pas été arrêtés. Et c'est là qu'on obtient son importance, la thèse, que j'ai déjà formulée sous forme de question et que je vais essayer d'argumenter ici en détail. Je considère que l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 n'était pas une faim, mais un début. Au sens juridique, il n'existe plus l'URSS comme un État qui participerait aux processus internationaux, qui serait un sujet de droit international, de réalité géopolitique. Le préambule du traité de Belovské le note clairement. Mais le processus historique n'est pas équivalent au processus juridique. L'éclatement de l'Union soviétique a impliqué deux éléments fondamentaux importants. Le premier était la fin de l'existence des anciennes structures du seul État de l'Union. Et le second est l'émergence et la formation de nouveaux États-nations. Il n'y a pas de problème avec la première partie. En effet, les structures de l'Union unique n'existent plus et l'Union soviétique n'existe plus en tant que drapeau sur la pelouse devant les Nations unies, en tant qu'acteur international indépendant. Mais les nouveaux États-nations qui ont émergé des ruines de l'Union unique ne sont pas encore tout à fait nés. Ils sont à la recherche d'un choix de politique étrangère, d'un modèle optimal de construction de la nation, de leur voisinage, de leur paradigme de sécurité et même de leur identité. Parce que dans certains cas, tant au niveau national que sur-régional, elle n'a pas été définie. En parlant de ces différences, il faut garder à l'esprit deux points extrêmement importants liés au processus de désintégration de l'État unitaire. Le premier point est la nature de cette désintégration. L'historiographie récente se concentre principalement sur les évaluations de l'effondrement de l'Union soviétique. S'agit-il d'une circonstance de force insurmontable ou existait-il des options pour éviter l'effondrement ? Il me semble que cette discussion est un peu dépassée. Les questions doivent être posées de manière quelque peu différente afin de prêter attention à la nature de cette désintégration. Pas en termes de pour et de contre. Les experts occidentaux parlent de l'effondrement de l'Union soviétique comme d'une certaine percée de la démocratie, de l'ouverture d'un transit démocratique et le terme « nouvelle démocratie » très populaire dans la littérature occidentale est introduit, incluant souvent l'Azerbaïdjan, le Turkménistan et le Kazakhstan. En Russie, au contraire, l'effondrement de l'URSS est très souvent perçu, comme l'a dit M. Poutine, comme un désastre, comme une violation de l'équilibre des forces établies. L'effondrement du système bipolaire, du système Yalta-Posdam, en tout état de cause, deux autres points extrêmement importants sont passés sous silence. Premièrement, l'effondrement de l'Union soviétique a été mis en œuvre sur la base de l'opportunité politique au-delà de la logique juridique. La constitution de Brezhnev, ou la dernière constitution de l'URSS, celle de 1977, donnait aux républiques de l'Union le droit de faire sécession. Mais il n'y avait pas de procédure établie. Il n'a été élaboré qu'en avril 1990 et était extrêmement compliqué. Les référendums devaient être organisés non seulement dans chacune des républiques de l'Union, mais aussi dans les autonomies, si elles faisaient partie des républiques de l'Union. De nombreuses républiques de l'Union ont possédé la RSS d'Abkhazie, le CETI du Sud, l'oblaste autonome du Nagorno-Karabakh, la Tchétchénie à Angouchi et le Tatarstan, entre autres. Toutefois, cette procédure, n'ayant jamais été mise en œuvre dans la pratique, elle a conduit à l'effondrement de l'Union soviétique, guidée uniquement par la logique de la convenance. Par la suite, une erreur d'interprétation politico-juridique est apparue. Il y avait différentes compréhensions de la rupture. Un deuxième aspect important de la désintégration de l'Union soviétique a été l'enregistrement international des nouveaux États indépendants, sans critères clairs de leur reconnaissance. Il s'est avéré que la communauté internationale était prête à tolérer un type de sécession et déclarait à l'avance que l'autre était d'un caprice de séparatiste, la sécession de l'Ukraine de l'URSS, par exemple, était normale. La sécession de la Georgie de l'URSS est également normale, bien que l'Union soviétique ait signé les accords d'Helsinki, et lorsque les partenaires occidentaux disent que la Russie a violé les accords d'Helsinki en agissant en Crimée ou dans le Donbass, cela me surprend toujours. Il s'avère que les accords d'Helsinki ont été signés par des États comme la Croatie, la Slovénie, la Georgie, mais pas par la RDA, la Yougoslavie et l'Union soviétique. Ces deux moments ont prédéterminé pour de nombreuses années les processus, la dynamique des conflits qui se sont déroulés sur le territoire de l'espace post-soviétique. Ils ont créé un déficit de légalité, d'une part et de légitimité d'autre part, car il n'y avait pas de critères clairs. Pourquoi est-il possible pour la Georgie de faire sécession de l'Union soviétique, mais catégoriquement pas pour l'Afghazie ? Pourquoi la Georgie est-elle meilleure ? Ou l'Ukraine ? Pourquoi l'Ukraine a le droit, mais certaines régions d'Ukraine, disons la Crimée ou le Donbass, n'ont pas le droit de considérer différemment la politique linguistique et l'orientation géopolitique du pays ? La circonstance aggravante de la désintégration était que toutes les républiques étaient des États multipartites, avec des expériences différentes d'appartenance à une république d'Union ou à une autre, à quelques exceptions près peut-être. Les pays homogènes pourraient inclure le Turkménistan et l'Arménie, et encore avec une mise en garde. L'Arménie n'était pas une république homogène jusqu'en 1988, mais avec le déclenchement du conflit du Karabakh, même au sein de l'Union soviétique, il y a eu un processus de mouvement de population. La population azerbaïdjanaise a fui à l'Arménie et la population arménienne en l'Azerbaïdjan. Différentes perceptions de soi, différentes perceptions du passé. Tout Abkhaz, lorsqu'on lui demande ce qu'il pense de la première Georgie, qui a émergé en mai 1918, parlera du raid du général Mazniev au Mazniashvili sur Soukoumi et la suppression par les Georgiens des revendications après jusqu'à l'empiétement autonome. Il en va de même pour l'Ossétie du Sud et l'expédition de Valiko-Jugeli dans cette région. Ces aspects n'ont pas été suffisamment étudiés et c'est alors que le processus de construction d'un nouvel État a commencé. Et cette nouvelle forme d'État était généralement fondée sur l'idée d'une souveraineté unique du centre. Et toute la diversité que représentait la Georgie, l'Ukraine, la Moldavie, l'Azerbaïdjan a été réunie sous un certain dénominateur commun. Il y avait là un conflit grave, d'où l'émergence d'États de facto, ces entités qui se sont proclamées mais n'ont pas été reconnues, de divers territoires rebelles ou d'enclaves particularistes qui avaient une idée particulière de la façon de vivre et d'exister. Et là, on peut parler de deux vagues ou de deux générations de conflits post-soviétiques. Je vais maintenant me tourner plus activement vers le dossier ukrainien proprement dit. La première vague de conflits post-soviétiques est celle qui est directement liée au processus même de l'effondrement de l'Union soviétique. La vague qui a émergé dans les dernières années de l'URSS était généralement entre une république d'union et une autonomie ou dans le cas de la Transnistrie, entre la Moldavie et une partie de la République, car il n'y avait pas d'autonomie en Moldavie, qui, au moment de l'effondrement de l'URSS, avait une idée différente de la façon d'avancer des priorités à avoir, internes et externes. Par conséquent, il est possible de qualifier cette première vague d'ethnopolitique. Elle était basée sur des questions concernant le statut de la langue, le statut de telle ou telle région, ses relations avec le gouvernement central et la représentation de tel ou tel peuple, bien que le facteur ethnique, par exemple, en Transnistrie, n'ait pas joué un rôle majeur. Et cela a conduit beaucoup de gens à conclure que ce conflit est facile, alors qu'en fait, c'est loin d'être le cas. Parce que le facteur du sang ou le facteur de l'ethnicité ne prime pas sur le facteur de la citoyenneté. Le modèle de construction de l'État en général et le choix du contour de la politique étrangère dans la première vague de conflits figurent la Georgie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, le Tadjikistan, mais pas l'Ukraine. L'Ukraine, dépassée par certains problèmes, a sauté la première vague. En outre, nous pouvons même dire que certaines mesures ont été prises avec succès. Par exemple, lorsque le problème de la Crémée s'est posé en 1994 et c'est aussi loin de 2014. Le président Meshkov et le parti avec nom très sonore Russie qui a remporté les élections législatives ont soulevé la question d'un éventuel changement de juridiction sur la Crémée. Mais la question était résolue pacifiquement à l'époque. Certains accords ont été conclus avec la Russie sur la division d'une seule flotte de la mer Noire, les accords de Dogomis de 1992 et les accords de Yalta de 1996. Cela veut dire que l'Ukraine s'en est sortie de cette situation. Pourquoi donc y a-t-il un problème ? Pourquoi l'Ukraine s'est-elle laissée entraîner dans ce que le célèbre historien Dolvif Yaroslav Verstak a appelé en 2014 d'ailleurs la guerre d'indépendance reportée ? Une métaphore appropriée il me semble. Je ne suis pas prête à approuver de nombreuses des conclusions de mon collègue Verstak, notamment en ce qui concerne la politisation des relations russo-ukrainiennes, mais on ne peut lui dénier un bon choix de métaphore. Pourquoi en termes d'échecs cette partie a-t-elle été reportée ? Le fait est que le projet ukrainien s'est développé initialement comme une sorte de fusion. Le journaliste ukrainien Alexander Krivenko qui n'est malheureusement en plus parmi nous parlant de ce qu'est l'Ukraine post-soviétique a déclaré qu'il s'agissait d'une fusion de communistes et de nationalistes. Mais par communistes, il ne faut bien sûr pas entendre les communistes léninistes qui ont essayé de transformer l'ensemble de l'humanité. Nous parlons bien sûr des représentants de la nomenclature des partis qui, en Ukraine, sont arrivés au pouvoir à la suite de l'effondrement de l'URSS. Qui a été le premier président de l'Ukraine indépendant, Leonid Kravchuk, l'homme qui a dirigé le département d'agitation et de propagande du comité central et qui a ensuite été le deuxième secrétaire du comité central du parti communiste d'Ukraine. Le deuxième président de l'Ukraine était Leonid Kouchma, d'abord comme membre du parti, puis comme directeur général de l'usine Yushma, l'élément le plus important de l'industrie militaire et spatiale soviétique. Il est évident que l'on n'accède pas simplement au poste de directeur général sans différentes organisations et connaissances. Et il s'agit de la fourniture de composants et sociaux pour l'industrie spatiale. D'ailleurs, ce ne soit qu'en 2013, lorsque la fusée Soyouz a été lancée avec des porteurs ukrainiens, que l'ensemble du complexe unique a été démantelé. Il s'agit donc d'une dépendance très importante. La nomenclature communiste a gagné du pouvoir et des biens et a essayé de compléter l'un par l'autre à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Le parti communiste ukrainien se trouvait d'ailleurs dans une position spéciale et privilégiée. C'était la seule république de l'Union à avoir son propre politburo. Les autres républiques n'avaient que la comité centrale. Le politburo était seulement une Ukraine. L'Ukraine, comme la Biélorussie d'ailleurs, était représentée à l'ONU par une délégation à part. Il s'agit de la question de l'impérialisme culturel des Russes. Par exemple, le dernier premier secrétaire du comité central du parti communiste d'Ukraine avant la perestroïka, Vladimir Vassilievich Shrebitsky, était même considéré comme un successeur possible de Léonide Brezhnev qui, soit dit en passant dans le recensement de 1926, a écrit « Ukrainien » dans la colonne « Nationalité » le cinquième point. Mais ces personnes n'avaient pas de schéma idéologique clair sur la manière de construire un État ukrainien spécial et une identité ukrainienne spéciale. Ils ont tout compris du pouvoir et de la propriété, mais ils comprennent beaucoup moins l'identité, la politique de la mémoire, les programmes éducatifs. Ils pourraient bien sûr se baser sur les anciens modèles ukraino-soviétiques qui, soit dit en passant, étaient différents de ceux généralement admis. Quelle proposition faire si ce n'est l'idée du solidarisme ukraino-soviétique ? Les nationalistes, même que Krivenko, ont proposé cette idée sous une forme toute prête. Il s'agit de représentants de l'historiographie galicienne et également d'émigrer. Un large éventail allant de Mikhailo Khrushchevsky à Orest-Soubny. L'Ukraine, qui devait devenir un sujet non détroitement lié à la Russie, j'ajouterais un point supplémentaire au schéma de Krivenko, car il n'y avait pas tout à fait parfait. Krivenko oublie l'élément libéral, démocratique occidental qui a joué un grand rôle à la fin des années 1980 et en 2013 et 2014. Mais dans les deux cas, il ne s'est pas avéré être un bénéficiaire. Soit le sort de Mikhail Pogrebinski l'attendait. Il est précisément l'incarnation vivante de ce type, un homme qui s'est battu pour des droits civils et les libertés et la démocratie contre la domination du sixième article, puis pour la compétitivité, le multivarialisme de l'Ukraine, mais qui s'est finalement révélé être un étranger partout, où cette partie s'est ensuite révélée être dans les rangs des partisans du modèle galicien. De tels cas se sont également produits. Ainsi, alors que l'Ukraine existait dans ce modèle de fusion, sa politique, tant intérieure qu'extérieure, ressemblait à une dérive plutôt prudente. Si nous examinons les relations russo-ukrainiennes au cours des 30 dernières années, cela ressemble à une onde sinusoidale. 1991 est un certain déclin. La dénucléarisation de l'Ukraine est discutée. Contrairement au cas biélorusse et au cas kazakh, il a fait l'objet de nombreuses discussions. Notre collègue Vladimir Petchatnov a écrit plusieurs études sérieusement sur ce sujet. Je vous recommande d'y prendre connaissance. André et moi avons également écrit sur les relations ukraino-américaines et avons abordé la question de la dénucléarisation dans ce contexte. Mais c'est un facteur très irritant. Le deuxième facteur d'irritation était la Crimée et la Marine. Ainsi, alors que nous partageons la Marine, que nous étions d'accord sur notre présence en Crimée et sur la dénucléarisation, les relations se sont dégradées. Ils ont commencé à s'élever lorsque Léanide Kouchma est arrivée au pouvoir en 1994. Ils sont allés plus loin et atteints un pic qu'en 1997-1999 lorsque le grand traité a été signé plus ratifié. D'ailleurs, il y a eu un débat animé sur la ratification au nom du traité. Il était fondé sur la reconnaissance de l'intégrité territoriale de l'Ukraine avec la Crimée et le Donbass. Et je le constate, Moscou l'a accepté. C'est aussi un mouvement d'une extrême importance, puis la relation a connu un nouveau pic après la révolution orange, l'accession au pouvoir de Viktor Yushchenko qui a considérablement accéléré l'intégration de l'Ukraine dans la communauté occidentale, politique au sens large et la rupture avec la Russie. Bien que l'on ne puisse pas dire qu'il s'agisse d'une surprise, on ne peut pas dire que Yushchenko ne se soit pas du tout appuyé sur l'expérience du même Kouchma. Kouchma était également différent selon les périodes. En d'autres termes, Kouchma s'est fait passer pour un partisan de la coopération étroite avec la Russie, mais c'est ensuite lui qui a lancé la Gouave, un projet d'intégration alternatif à la Russie. C'est lui qui a proposé d'internationaliser l'accord de paix en Abkhazie et en Ossétie du Sud en y ajoutant des contingents ukrainiens de maintien de la paix. C'est lui qui a finalement écrit le livre « L'Ukraine n'est pas la Russie » en 2005. J'étais à Kiev à cette époque. J'ai été invité à la radio et on m'a demandé « Que pensez-vous du titre du livre ? » J'ai répondu qu'on aurait tout aussi bien pu l'appeler « Ukraine, pas Pologne, Ukraine, pas Roumanie, il est vrai que notre culture stratégique et politique est très différente de celle de l'Ukraine. Mais ici, l'accent était mis sur le fait que l'Ukraine ne devait pas être politiquement unie à la Russie. Et quel était le problème ? Quel était le principal problème du projet ukrainien ? Que l'identité ukrainienne était divisée. Il est vrai que c'est le cas dans de nombreux pays, mais ici, d'abord, c'est un territoire assez compact par rapport à la Russie. Deuxièmement, l'unification en un seul état des éléments qui ne faisaient pas seulement partie de différents états, mais d'états qui étaient en très forte intimité les uns avec les autres. Reche Pospolita, état de Moscou, Reche Pospolita, empire russe, empire austro-hongrois, empire russe. Au cours des siècles, différentes parties du pays ont défendu différents projets d'états qui étaient fortement antagonistes les uns des autres. Ils avaient des idées différentes de ce qui était bon, de ce qui était approprié. Le fait que la bandera soit très populaire en Ukraine occidentale, nous le savons tous grâce aux médias. Quand je suis arrivé à Ivano-Franckis, en sortant de l'aéroport, il y avait un hôtel avec un drapeau rouge-noir à ma droite. Ça parlait de la popularité de bandera, mais pas seulement de cela. L'empereur François Joseph, l'homme qui a régné de 1848 à 1916, est plus populaire en Ukraine que Joseph Staline ou Léonide Brezhnev. en Ukraine occidentale, il est affectueusement connu sous le nom de Frantisek. Il lui érige des monuments et ouvre des cafés, des restaurants, des hôtels, en son honneur. Imaginons maintenant un mineur de Donetsk. Un mineur de Donetsk pourrait-il être un fan de François Joseph ou un résident de Crimée, par exemple, au moment de son incorporation à la Russie. De toute évidence, la philosophie et les points de référence seraient très différents. On se souvient peut-être de l'identité de François Joseph dans les programmes scolaires, mais ce n'est pas certain. Un autre épisode intéressant de 1991 me vient à l'esprit. Un programme appelé Le Temps. J'étais encore un jeune étudiant, mais je suivais tout de près. Dans l'émission du Temps, il montre un mineur et il dit « Que pensez-vous de Nezalejnaya ukrainien ? » et il dit « Je me fiche de comment l'appeler. » C'est très révélateur pour une grande partie de la population de la Nezalejnaya ukrainien, c'est-à-dire l'Ukraine indépendante. Avec laquelle une politique différente de la mémoire, des coutumes et des frontières a été proposée. Comme l'a déjà dit Andrei, je suis originaire de Rostov et j'ai personnellement vu dans le district de Tchertovsky comment le village était divisé, les toilettes en Ukraine et la cuisine en Russie. Il en va de même à Shudja, dans la région de Kursk ou dans la région de Belgorod. Les frontières, les douanes, les postes de contrôle, les différentes politiques étrangères, la division des familles ainsi que les serments militaires où la première question était « Êtes-vous prêt à combattre la Russie ? » Ils sont apparus. La question ne portait pas sur un combat avec un pays étranger, pas avec la Pologne ou la Vénéciola, mais avec la Russie. C'est un point extrêmement important, car les enfants des mineurs recevaient des manuels scolaires dans lesquels des idoles totalement différents étaient inscrits comme héros, non pas Sidor Artemievich, Kovpak ou Ivan Kozébouf, mais les mêmes Bandera, Shukiewicz, Skiborski, Petluhara, Konovalet, un conflit de générations et d'Apourus. Le pays était très diversifié, mais ils ont essayé de le ramener à un certain dénominateur. Et en effet, il y a eu des crises avant 2014 qui ont fixé cette multiplicité et l'impossibilité d'avoir un dénominateur commun. Prenez la situation en 2008, la guerre de cinq jours en Ossétie du Sud dans une moindre mesure en Obkazie. L'Ukraine a montré trois approches pour établir des relations au niveau officiel. Président Yudchenko, solidarité totale avec Mikhail, Saakashvili, Yulia Timochenko, critique de la Russie, s'est pourtant rendu à Moscou avec Poutine pour des entretiens. Yanukovitch, alors chef de la plus grande fraction de l'opposition et deux fois premier ministre, un critique de la Georgie. Et puis, il y a eu la commission parlementaire ukrainienne, dirigée par Valéry Konovaliuk, un membre du Parlement ukrainien, je souligne, l'homme avec un passeport ukrainien, qui a porté des accusations contre Yudchenko pour avoir violé non seulement la loi ukrainienne mais aussi le droit international. Au sein d'un même pays, il existe en fait trois points de vue différents sur la politique étrangère et les valeurs. Tout dirigeant aurait dû penser au fait qu'il existe différents vecteurs dans ce pays et qu'il est nécessaire de manœuvrer entre eux. Car la suppression de l'un d'entre eux peut conduire à une expression très grave. D'ailleurs, des modèles similaires ont déjà existé, tant en Azerbaïdjan qu'en Georgie. Lorsque les tentatives de supprimer une certaine singularité ont conduit au séparatisme, à l'émergence d'États de facto, à des conflits interethniques. comme je l'ai déjà dit, un élément très important qui a contribué à faire de l'Ukraine un nœud de contradictions aussi grave est tout d'abord l'ignorance de l'hétérogénéité. Ce cap s'est notamment accéléré avec l'accession au pouvoir de Viktor Yudchenko. Il a été légèrement gelé, mais pas arrêté par Viktor Yanukovitch. Le second Maïdan l'a considérablement intensifié. Depuis longtemps, l'Ukraine a tenté de devenir un centre de gravité alternatif à la Russie. Il s'agit notamment des tentatives d'organiser du Guam, des tentatives d'organisation de divers types de structures d'intégration liées à l'Europe de l'Est et de l'actualisation de l'accord d'association avec l'Union européenne. La Russie s'y intéresse en raison de l'importance stratégique de l'Ukraine pour elle. Nous parlons de notre proximité culturelle, des mêmes personnes, mais nous oublions qu'avec la sécession de l'Ukraine, la Russie a perdu trois districts militaires stratégiquement importants. Ceux d'Odessa, de Pré-Karpati et de Kiev. 80% de l'infrastructure de la flotte de la mer Noire a disparu et s'est retrouvée en Crimée. J'ai déjà parlé ici de la dépendance dans l'industrie spatiale pour de nombreux composants d'hélicoptères avant 2014. La dépendance à l'égard des fournitures ukrainiennes était de 100%. Il en a été de même jusqu'en 2015 pour les turbines produites dans la région de Kharkov pour les centrales nucléaires russes d'où cette importance. Et le discours sur l'association était que l'Ukraine réduirait à zéro ses droits de douane avec l'Union européenne. Nous avons négocié cela avec l'Union européenne pendant 17 ans jusqu'à ce que nous adhérions à l'OMC. Ici, il était prévu que l'Ukraine réduise tout à zéro mais en même temps qu'elle reste dans la CEI et dans le cadre des accords qu'elle a avec la Russie. Mais en même temps, la Russie ne peut pas articuler ses intérêts certains. C'est cet ensemble qui a fait de l'Ukraine une source de graves problèmes dans l'espace post-soviétique. Les conflits en Abkhazie et en Ossétie du Sud en Transnistrie et au Karabakh se sont progressivement transformés, passant de purement ethnopolitique à géopolitique. Le processus de géopolitisation s'est déroulé partout de manière très différente car après la première vague ou après la première génération de conflits, un club de perdants s'est formé qui voulait briser le statu quo, qui n'était pas satisfait du statu quo. Par conséquent, alors que la Georgie s'est tournée vers l'Ouest et l'Azerbaïdjan vers la Turquie, la Transnistrie a été plus prudente que la Georgie à intensifier ses contacts avec l'Ouest. L'Ukraine et le conflit du Donbass, neuvième conflit du processus d'effondrement de l'Union soviétique, avaient déjà d'emblée le statut du conflit géopolitique sans la phase ethnopolitique car l'Ukraine s'était déjà préparée d'une certaine manière à la fois comme alternative à la Russie et comme pays devant l'affronter. En même temps, l'Ukraine est un pays qui connaît de graves problèmes internes qui se sont aggravés. Ces problèmes se sont aggravés à deux reprises au cours des deux Maïdan mais n'en ont pas arrivés à une confrontation armée la première fois en 2004-2005 bien qu'il y a eu le premier congresse à Sévérodonetsk et des tentatives de représentants de l'élite politique ukrainienne de signaler que cette voie du Maïdan n'était pas la bonne. C'est tout d'abord un homme politique bien connu, le gouverneur de la région de Kharkov, le chef de l'administration sous Léonide Kouchma, Kouchma-Reyrov, qui a essayé de s'actualiser précisément pour promouvoir son image de politicien anti-Maïdan mais ukrainien. En 2014, le processus est allé plus loin. Lorsque nos collègues, en particulier ceux de l'Ouest, parlent d'hommes verts, je suis prête à être d'accord avec cela. Mais il y a d'autres nuances auxquelles il faut prêter attention. En 2014, 19 000 soldats ukrainiens étaient stationnés en Crimée. Parmi eux, 12 000 étaient partis sous le drapeau russe. Les autres environ 3000 ont abandonné le service militaire. Le reste est allé en Ukraine. Par ailleurs, l'un de ceux qui s'en sont allés était le colonel Baranyuk, un commandant de la marine à Féodosia qui, selon certains rapports, a déposé sa tête à Mariupol quelque temps auparavant. Il a défendu Mariupol du côté ukrainien. Il faisait partie de ceux qui ont refusé de prêter le serment russe en 2014. Pourquoi ? L'Ukraine, quelle est sa particularité ? Ce pays, comme je l'ai dit, a échappé à la première vague de conflits post-soviétiques, mais la deuxième vague de conflits l'a rattrapé. La principale particularité de l'Ukraine est son échelle. Le célèbre chercheur américain sur les questions de sécurité européenne a comparé l'émergence d'une Ukraine indépendante sur la carte du monde à la formation de l'Allemagne. À l'époque, le deuxième plus grand pays d'Europe, cinquième en termes de population. Aujourd'hui, ce chiffre est beaucoup plus faible. Huitième officiellement parlant, mais c'était avant 2014, avant les événements récents. Un pays qui comptait trois anciens districts soviétiques, comme je l'ai dit. L'Ukraine est un acteur très actif sur le marché mondial de l'agriculture et un pays qui possédait des armes nucléaires à l'époque 1991. En ce qui concerne les acteurs extérieurs dans le contexte de l'effondrement de l'Union soviétique, on peut distinguer deux périodes. Dans les années 1990 et au début des années 2000, l'Occident collectif était, en général, assez indifférent au processus dans l'espace post-soviétique. On dit maintenant que ce n'est pas le cas, mais je reste favorable aux données empiriques et à la non-politisation de ces points de vue. Le pourquoi, en général, est plus ou moins clair. L'Occident était entièrement concentré sur la Yougoslavie. Les menaces contre la Yougoslavie étaient considérées comme des menaces pour la sécurité européenne et pour la présence américaine en Europe. On peut discuter des moyens de la moralité, mais cyniquement parlant, ce problème de réconciliation a été résolu en général. Si vous regardez depuis 1991, depuis le début des hostilités en Slovénie, puis la guerre de 10 jours en Croatie jusqu'aux accords d'Uneid en Macédoine. En principe, au cours de cette décennie, l'Occident a généralement réussi, puis vinrent les vagues d'élargissement de l'OTAN et de l'Union européenne. L'Occident a commencé à entrer activement dans l'espace post-soviétique. A mon avis, le tournant n'ont pas été les événements de la révolution orange ou de la révolution des roses en Georgie, mais les événements de 2003 en Moldavie. Échec du plan de Dmitri Kozak pour le règlement de la Transnistrie. L'Occident a envoyé un signal clair. Désormais, quelque chose dépend aussi de son opinion. Après tout, le traité a été paraffé par les partis et la visite de Poutine à Chisinau avait déjà été convenue. Elle était littéralement à un pas de signer et de mettre en œuvre cet accord qui faisait de la Moldavie un État fédéral et créait un précédent important pour la résolution pacifique du conflit sur la base du fédéralisme. Ce modèle a en effet été proposé pour un futur règlement en Ossétie du Sud et le processus de règlement se poursuivrait sous les auspices de la Russie. Moscou étant le parrain de cet accord de paix, je ne suis pas aussi naïf et ne crois pas que les conflits en Abkhazie ou plus encore en Karabakh auraient pu être résolus rapidement. Mais le processus dans lequel Moscou a joué le rôle de la force principale du pays principal sponsor du processus de paix aurait été préservé. L'Occident a interrompu ce processus en intervenant dans les processus intra-soviétiques et post-soviétiques. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à s'impliquer très activement dans le processus d'effondrement de l'Union soviétique, compris comme une lutte pour l'héritage soviétique, comme un processus historique. Là encore, l'Ukraine, comme la Georgie, aperçut l'émergence de l'Occident comme un outil destiné à soutenir ses intérêts, ignorant le fait que différents partis d'un même pays ont des opinions différentes et regardent dans des directions différentes. Vous savez, ayant parlé de nombreuses fois après 2008 et 2014 à divers publics occidentaux, Andrei Andreevich peut le confirmer, tout comme le professeur Dubinil, qui est présent ici. J'ai dit à de nombreuses reprises, je suis une personne non-officielle, je peux dire que l'Abkhazie fait partie de la Georgie, cela ne me coûte rien. Mais si nous reconnaissons cela, nous devrions franchir la prochaine étape logique et dire que toute la Georgie ne veut pas rejoindre l'OTAN, mais seulement une grande partie d'entre elles, tandis qu'une autre partie ne le veut pas et considère la Russie comme le sponsor de sa sécurité et même de sa survie physique. Si nous reconnaissons la Crimée ou le Donbass comme des partis de l'Ukraine, nous devrions enfrangir l'étape suivante en déclarant que toute l'Ukraine n'aspire pas à l'OTAN. À propos, le sentiment pro-OTAN en Ukraine a éteint un pic de 53% à l'époque de 2014. Et même après tout ce qui s'est passé en février 2022, ces chiffres ne dépassent pas 60%. Et ils avaient des valeurs différentes selon les régions. Dans les régions de l'Ouest et en dessous, de 90%. Mais dans les régions de l'Est, ils avaient des valeurs différentes en 2022. Point clé, ignorer les multiples composantes internes, refuser une politique étrangère diversifiée et se présenter comme une sorte d'avant-garde du monde occidental a fait une blague cruelle à la Georgie en 2008, mais une bien plus grande à l'Ukraine après 2014. Tout simplement parce que l'Ukraine est territorialement et démographiquement plus grande que toute autre république de l'ancienne Union soviétique. Pour résumer certains résultats préliminaires, nous pouvons dire qu'à présent, les résultats de l'opération militaire spéciale de la Russie ne décideront pas seulement du sort des intérêts russes dans l'espace post-soviétique, mais les réconfigureront à bien des égards. Il est encore difficile de dire dans quelles limites et comment. Mais il est clair que le sort du conflit transnistrien et du conflit entre l'Occitie du Sud, l'Afghazie et la Georgie dépendent désormais de la situation en Ukraine. L'avenir de l'espace post-soviétique dépendra largement de l'issue de l'histoire ukrainienne et le dernier mais non le moindre. Récemment, certains experts ont exprimé l'opinion que l'espace post-soviétique n'existe plus. Le professeur Evstafiev de la Higher School of Economics est très actif sur ce sujet et mes collègues d'Arménie, par exemple d'Alexander Iskandrian tiennent un discours similaire. Andrei Riyabov et Alexandre Gouchin parlent de ce sujet avec un peu plus de méditation et de prudence. Peut-être pas sur la fin de l'espace soviétique mais sur son érosion. Il me semble que nous commettons une erreur très importante de nature méthodologique et non politique. Nous comprenons l'espace post-soviétique comme une sorte d'unité, une sorte de communauté d'intégration. Mais il y a ici un déficit d'intégration et même les associations d'intégration existantes pro-russes ou anti-russes connaissent de sérieuses difficultés. La raison est claire. Tant que le processus de formation des identités nationales n'est pas achevé, tant que cette cristallisation n'a pas eu lieu, l'intégration sera toujours mauvaise. Le type d'intégration européenne auquel croit la Russie n'a été possible qu'après les deux guerres mondiales et la prise de conscience de l'endroit où peuvent mener les conflits d'identité et les politiques mémorielles, ainsi que le désir de les corriger en permanence. Les pays post-soviétiques n'ont pas encore franchi ce cap. Ainsi, post-soviétique signifie cette unité qui est liée au processus de désintégration. Si le processus de désintégration n'est pas achevé et si l'on ne dispose pas de nouvelles données relatives aux États-nations et à leurs frontières, il est impossible de parler du processus de désintégration de l'espace post-soviétique. Si nous comprenons cela comme une sorte de passage d'un État uni à de nouvelles formes durables d'État national, car aujourd'hui, la question « à qui appartiennent la Crimée, le Donbass, l'Abkhazie, le Céti du Sud, la Transnistrie » ne recevra pas deux mais cinq, six réponses. Tant que ceci est le cas, cet espace nous retiendra. Sur cette note, peut-être pas très optimiste, je ne mettrai non pas un point final, bien sûr, mais un point de suspension. Et maintenant, je serai ravi d'entendre vos réactions, commentaires et questions. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada